On est parti sur un guide Soraka, on est sur le meilleur joueur de Soraka EUW, on est en challenger et je vais t'expliquer ici comment tu peux progresser avec ce champion, qu'est-ce que tu peux créer, qu'est-ce qui va te permettre, qu'est-ce qui fait que ce joueur est aussi bon sur ce jeu et sur ce champion qui arrive à monter à des winreads considérables. Pour rappel on est en live quasiment tous les jours de 9h à 15h, tu peux nous rejoindre pour Step Up, pour avoir du coaching gratuit, des guides et même énormément de tips, donc rejoins-nous. Tout d'abord Soraka il faut savoir que c'est un hyper bon champion au niveau des trades, tu peux faire des dingues d'accord et tu vas le voir juste ici en fait. En tant que joueur de Soraka t'as, no joke, le meilleur champion 1v1 début de partie sans compter Warwick et c'est pour ça tu vois il s'avance énormément, il trade, il trade, il va slow, il trade, il trade, il trade et en fait son champion grâce à ses slow, grâce à sa regen, grâce à ses dégâts, c'est le champion qui a les meilleurs trades de League of Legends et c'est grâce à ça qu'il fait le first blood. Soraka du niveau 1 au niveau 4, tu vas jouer hyper agressif, tu veux du sang que du sang parce que c'est ce champion qui va se permettre de créer ce jeu. Comme je t'explique, tu cales un A, ça fait 80 de dégâts, ça slow, ça regen 80 HP, c'est le sort qui a le plus de value de League of Legends, sans compter le fait qu'il a un court CD, qui va te permettre d'avoir du boost boost speed, qui va te permettre de mieux kite, t'as tout ce qu'il faut, c'est le meilleur sort niveau 1 de League of Legends. Sur la tenue de lane, t'as beaucoup de matchups qui vont être assez complexes mais tu vas toujours vouloir jouer agressif et c'est ce que tu vas voir, il va jouer plaque d'os afin de pouvoir gagner ses trades encore plus. Il va pas hésiter à beaucoup s'avancer, à faire des trades, à jouer heal, tu peux aussi jouer barrière, les deux sont tout à fait jouables, ça donne une très grande value parce que ton but c'est de survivre. Le but de Soraka c'est d'avoir de la survivabilité, tu vas jouer très agressif niveau 1, niveau 4 comme je t'expliquais, après ton playstyle va tout le monde être opposé, et c'est ce que tu remarques, tu vois, il est souvent positionné devant son AD carry, soit en se protégeant grâce à ses creeps sur certains matchups, comme les blizzcranks, les thrash, être positionné en permanence derrière tes creeps, et tu vas essayer de punir cet AD carry quand il va essayer de récupérer un creep, comme ceci, d'accord ? Et ensuite, tu vas pouvoir continuer, le seul défaut que vous pouvez beaucoup avoir dans League of Legends, c'est de jouer peu avec vos auto-attaques. En fait, avec Soraka, tu veux limite mettre plus d'auto-attaques qu'une Senna. Tant que tu ne maîtrises pas cette notion, tu vas diviser tes dégâts par deux, et c'est pour ça que tu joues avec la banane le plus possible, tu joues avec du zoning, tu veux juste faire peur aux adversaires, et quand ils veulent prendre un trade, Q silence, silence Q, tu vas totalement briller. Le petit tip que je vais te donner, et que tu vois normalement que Shadow va plutôt bien maîtriser, ça va être de ne jamais trop vouloir descendre en dessous de la moitié de ta mana. Quand tu commences à entraîner la moitié de ta mana, change de position, joue plutôt au milieu des creeps à côté de ton AD carry, et dans ce cas-là, après, tu pourras te permettre de retrade quand tu vas commencer à régénérer un peu plus. Tu vois, ces trades sont monstrueux. Grosse régène, gros dégâts infligés, Guardian cassé, là on peut juste se permettre d'engager et de défoncer la lane enemy. C'est un champion qui est là pour Art Bully, et c'est pour ça que la plupart des joueurs de Soraka, en fait, vous ne comprenez pas l'essence même du champion, la puissance de champion, et c'est aussi pour ça que les enchanteurs dans League of Legends, en fait, sont les meilleurs champions début de partie pour faire des dégâts, bien plus que les AD carry, et c'est parti, vos deux rôles vont commencer à s'inverser afin de porter la balance. Comme on l'a vu, ton A permet de scoop les bush, c'est ton meilleur outil avec Soraka pour avoir de l'information et faire les bonnes décisions. Le petit tip que je vais te conseiller, c'est que t'as deux méthodes pour scoop des bush. Et d'ailleurs, tu vas t'en vouloir le faire, parce que tu joues Soraka, donc t'es pas en train de jouer Pyke, t'es pas en train de jouer Rakanhack dans l'Escape, tu vas vouloir beaucoup jouer avec ça. Ton A donne l'information sur les bush, parce qu'il dévoile la zone, c'est trop bien. Ton E, par contre, ne donne pas l'information, mais vu que tu vas jouer avec Aerie, Aerie va fonctionner. Donc si tu mets un U dans un bush et que Aerie part, ça veut dire que quelqu'un y est, ton sort était instantané, tu es sûr et certain que tu vas pas aller dans ce buisson. Et ça, c'est hyper intéressant. Dès que tu vas vouloir prendre la prio sur la lane, que tu vas vouloir chercher, tu vas prendre de l'information sur les sides. Parce que oui, à l'instar que j'expliquais de les bush fais attention, tu vas faire exactement la même chose avec le pushing. Ton champion n'a pas d'Escape. Tu ne veux pas te retrouver dans cette situation-là, avec un juggle derrière toi. Donc tu vas me prendre cette vision. Le timing que tu vas adorer, ça va être quand un adversaire va être collé à un mur. Parce que si l'adversaire est collé à un mur, tu touches gratuitement ton A et tu touches très souvent gratuitement le reprog de ton E qui va permettre à ton allié d'avoir une création de jeu parfaite. Une Soraka avec pas beaucoup d'HP se permettra de remonter en HP. Une Soraka avec peu de mana ne sert totalement à rien. Donc si tu n'as pas de mana, casse-toi de là. C'est un des supports, malheureusement, qui n'a pas un très bon roaming. D'accord ? En fait, tu vas limite vouloir plutôt rusher ton niveau 6. D'accord ? Ton seul roaming qui est intéressant, c'est pour pouvoir servir de fontaine vivante et te dire « Ah, t'as mid lane, ton mid laner, il a 300 HP face à un mec à 500 HP. Écoute, je vais mid, je te cale 3 heal, je redécale. Je vais régénérer naturellement mes HP. C'est pas grave si je perds un tiers HP parce qu'en lane, je vais arriver à le régénérer. Et je viens juste te carry la lane. Cette situation, tu vas vouloir la créer. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que toi, ce que tu vas chercher avec Soraka, c'est surtout le niveau 6 en lane. Tu vas vouloir chercher ce niveau 6 parce que ça va te permettre, sans remer, d'avoir une impact sur les autres lanes. Et ça, c'est la grosse plus-value du champion. Astuce, on figure tes F-Keys. Les F-Keys de League of Legends, c'est tes touches F1, F2, F3, F4, qui te permettent de te mettre en camera lock sur tes alliés. Pour ma part, je modifie ces touches et je les mets sur W, X, C, V, comme ça c'est plus intuitif. Et ce que tu vas chercher sur les lanes que tu arrives à bully, c'est de paier le A. Sur une lane que tu n'arriveras pas à la bully, comme ce qui vient de se passer ici, tu vas bien sûr privilégier le hub du Z. Question fact, j'étais 1st Soraka World avant Shadow, il y a à peu près 2 ans de ça. Donc si vous voulez des astuces ou autres sur Soraka, n'hésitez pas à nous rejoindre en live. Et tu vois, avec Soraka, allons en V1 la Shyvana ! Bon, le Q était quand même un peu bullsy. On va pas se mentir. Mais avec le Q boost boost speed, le flash dans le spell de Zeri, c'est la mort. Bon, le flash était un peu tendancieux, il a beaucoup trop produit que son Q. Mais normalement, il aurait pu, avec la Shyvana avec le Q, ne jamais se faire toucher. Et ça aurait été broken. Par contre, grâce à ça, ça va permettre de mettre low life l'adversaire. Et s'il y avait une décale mid ou jungle, ça aurait été gratuit. Donc jungle, normalement, a préféré jouer les mids du néant. Même pas. Bon, c'est du challenger, vous savez. Mais tout ça pour expliquer que c'est un champion qui a énormément de potentiel. Tu peux te permettre d'aller créer du jeu, d'aller contester des objectifs et faire des dégâts. Mais à partir de niveau 5-6, tu vas préférer jouer plus du healing. C'est ce que je t'ai expliqué. C'est le moment où, bah, les trades vont plus du tout avoir la même gueule. Ce que tu vas vouloir faire, c'est que tu vas vouloir jouer avec tes win conditions. En début de partie, ça va être un peu complexe de les définir. Et c'est cette plus-value que Soraka va posséder, la capacité de temporiser ta game. Grâce à Soraka, une game qui pouvait durer 15 minutes risque de durer plutôt 23 minutes. D'accord ? T'as une augmentation de la durée de ta game qui est conséquente. Et bah, c'est trop bien. Parce que si ta game dure, et bah, les personnes qui vont te permettre de carry ta game vont commencer à se montrer petit à petit. D'accord ? Par exemple, bah, en début de game, tout le monde est en 0-0. Et au fur et à mesure de la partie, des élus vont commencer à s'élire. Et c'est ces personnes avec lesquelles tu vas vouloir beaucoup jouer. Apprendre la qualité avec Soraka, c'est très important. D'une part, pour le début de partie, parce que tu vas beaucoup jouer avec tes auto-attaques. Et dans une deuxième partie, parce que tu vas vouloir, de ce stade, niveau 6, niveau 7, qu'a été tes alliés. Ton but, maintenant, c'est que tes HP, c'est une réelle ressource de soin, comme vous le saviez. Soraka, quand elle va vouloir soigner. Elle va perdre des HP. Cette réduction passe à moins 90% de HP coup quand tu as touché un A. Essaye tout le temps de heal en ayant touché un A. Essaye d'attendre de viser ton A sur quelqu'un qui a eu zardage, quelqu'un qui est immobile, ou autre, au lieu de tirer random A en fight. Parce que sinon, ça va te coûter très cher en healing dans le team fight. Et ce que tu vas vouloir chercher, c'est de kaiter tes alliés. Être positionné comme un rebond d'MF derrière tes alliés, et de les kaiter correctement avec ton Z. Il est reculé un peu, il est reculé un peu, il est reculé un peu. Parce que tu ne veux jamais être en frontlane, même si tu joueras avec moi. T'es un champion, même si tu vas perdre les trades, tu vas pouvoir revenir. Et en fait, c'est un champion qui va permettre de faire énormément d'erreurs à ton équipe. Et ça, quand même, c'est hyper agréable. Parce que tu vois toutes les situations où ton pote prend 80% HP avant le fight, ton pote qui se prend tous les sorts, et bah tu auras la capacité d'arriver à lui annihiler ce bursting sur lui. Et si tu as un bon timing, sur rédemption RZ, tu vas arriver à rendre full life n'importe quel pote. Et si les adversaires vont user leur kit de sort sur lui et tu l'auras sauvé, t'arriveras à une situation où 4 alliés full spell contre 5 alliés sans spell. Le team fight va vite être rendu. Surtout que le timing de ton heal en fin de game, c'est à peu près 1 seconde de 2 heal. Tu pourras continuer à te permettre de le foncer. Ne pas prendre des dégâts, sacrifier ses HP pour healer ses alliés. Voyons maintenant un peu plus les fights. En mid game, tu vas commencer à vouloir un peu rotate, et tu vas vouloir avoir une vision globale sur la carte. Pour définir par exemple, pour ulti tato plane avec ton ultime, afin d'assurer des kills et à sauver tes alliés. C'est cette réelle difficulté que beaucoup de Soraka possèdent, c'est cette vision de jeu globale. Et c'est pour ça que je te demande de bind TFKid. Tu ne vas pas seulement te délier sur un allié, parce que les win conditions ne sont pas encore définies. Mais là, tu vas essayer plutôt de jouer sur 2 lane. De jouer sur un axe bot et un axe mid, autrement dit, les 2 lane adjacent. En fight, ton champion va avoir une énorme plus-value grâce à ton soin. Tu vas pouvoir bait les engages des ennemis, et arriver à créer du jeu. Et grâce au soin qu'il va pouvoir apporter, il va arriver à sauver ses 2 alliés, et arriver à créer du jeu. Un move où 2 alliés étaient censés mourir, se transforme en 2 ennemis morts. Ne gride pas trop avec ton champion. Comme je te l'ai dit, tes HP est une réelle ressource pour sauver tes alliés. Du 3 pour 1, au lieu d'avoir du 0 pour 2. Et ça, c'est ce que tu vas pouvoir apporter avec Soraka, en baitant les adversaires, parce qu'ils vont vouloir focus, et vont vouloir traverser les fights. Mais grâce à ton silence, grâce à ton... Tu vas arriver à Kari. Je te donne une petite fun fact, Soraka est un champion qui peut se permettre d'hard counter beaucoup de personnages. Par exemple, si une Riven est un champion ennemis, tu vas à l'hard counter. Pareil pour Zed. Parce que quand l'adversaire va engage, et qu'il va jouer un corps à corps avec des sorts, tu vas caler correctement ton silence, et il aura une zone de non-droit où il ne peut plus jouer. Et Zed, par exemple, tu vas silence à l'arrivée de Zed, et il ne pourra plus jouer au jeu. Il va arriver, se retrouver silence, se retrouver route, il va prendre un ultime Alzar, quand il va respawn, et ça c'est gratto. Malheureusement, je vais te donner quelques interactions qui sont un peu buggées avec Soraka, depuis plusieurs années, qui n'ont jamais été corrigées. C'est bien sûr, l'interaction avec Lucian. Peut-être que vous la connaissez, c'est que Lucian peut se baigner dans l'ulti, dans le silence de Soraka, sans être cancel avec son ultime. Je ne sais pas pourquoi ce bug existe, tous les autres silences de League of Legends cancel l'ultime de Lucian, mais pas le E de Soraka, s'il marche dedans. Donc voilà, gardez vos E pour les situations intéressantes, les castings sorts ou autres. Par exemple, tu vas vouloir garder ton E sur les seuls missiles que tu peux atteindre. Quels sont les champions qui tirent beaucoup de sorts ? On a par exemple Lucian, si Lucian fait un dash in, on va user son E sur lui, ou autrement avec Shyvana. Quand Shyvana va ultime, je vais la QR, QE, afin de la stopper. Q E, instantanément, et du coup, elle ne peut plus se permettre de fuir en ligne droite, de continuer en ligne droite, elle sera obligée de reculer, qui cancel intégralement son anguette. Tu joues une Soraka, et pourtant, tu vas empêcher la win condition ennemi de jouer du jeu. Et ça, c'est la réelle pré-value de ce champion. Passons sur des plus gros teamfights. Soraka, malheureusement, si tu perds un peu d'HP avant les fights, ton champion va perdre beaucoup en opportunités. C'est-à-dire que ton champion va facilement se perdre one burst, comme ceci, et donc tu veux impérativement perdre le moins d'HP possible avant les fights. Parce que comme j'expliquais, ta ressource HP, c'est une ressource de sustain et que tu dois surtout être le dernier champion à mourir. D'accord ? Si tu es le premier champion à mourir, c'est que tu as hardgriff ta game et que tu aurais dû jouer ce fight différemment. Pour l'headgame, ton jeu, ça va être de définir ses win conditions. Là, actuellement, les deux personnes qui font le plus de dégâts, on appuie sur table, on voit bien ses talons et Irelia. On va essayer de jouer le plus possible avec eux. D'accord ? On aura un très bon follow-up sur les CC de ses alliés, c'est-à-dire que sur un bump de Zac, je peux mettre mon E. Sur un stun de Irelia, je peux mettre aussi mon E. Donc je vais essayer de synergy CC, de rotate CC avec mes alliés pour se permettre de créer du jeu. On se rapproche de la Irelia et on va jouer avec elle parce que c'est ma win condition. Un silence sur plusieurs personnes qui vont se faire route par la suite et là, tu te retrouves que la Aurora, grâce à Soraka, vient de perdre 90% HP juste parce qu'elle a calé un très beau silence. Et en fait, cette value où Soraka est un champion qui a sans doute les sorts les mieux rankable de League of Legends, son A qui est un early game et un sort est tiers, son Z qui est le plus gros heal de League of Legends qui va synergiser avec le A, donc double synergier est tiers, le E qui devrait plutôt être un ultime et le R qui heal tout le monde. Soraka, à cause de son game design, est un des meilleurs supports de League of Legends mais aussi un des supports les plus difficiles à jouer. Parce qu'il y a une différence entre savoir jouer Soraka et maîtriser Soraka. C'est un champion qui possèdera très peu d'HP qui vont en sacrifier pour ses alliés et si tu es mal positionné, tu vas le payer très cher. Et hormis être mal positionné, ton fight précédent aura une conséquence directe sur ton fight. Si tu ne le joues pas correctement ou si tu fais une erreur de positionnement avant le fight qui coûtera des HP, ton utilité dans les fights sera divisée. En tout cas, j'espère que ce guide vous aura plu sur Soraka. J'ai essayé de vous regrouper énormément de tips, d'astuces pour pouvoir progresser sur le champion. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou même en live. On est en live de 9h à 15h quasiment tous les jours. On fait aussi du coaching gratuit. Et d'ailleurs, j'ai été faire Soraka World. J'espère que ces astuces vous permettent de vous faire progresser. C'était Exit. Sur ce, ciao ciao !